Générique 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 Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Selon le président Emmanuel Macron, les difficultés du système de santé vont probablement empirer avant que la situation ne puisse s'améliorer. Vendredi 6 janvier, le chef de l'État s'est engagé à améliorer les conditions de travail, à embaucher davantage d'assistants médicaux pour les tâches administratives et à mettre fin à la tarification à l'acte. La France, comme de nombreux autres pays européens, est confrontée à une pénurie de personnel de santé, en particulier dans les zones rurales. De nombreux hôpitaux sont débordés, la population vieillit, un grand nombre de médecins et d'infirmières partent à la retraite et le système est ralenti par la bureaucratie. Et on va vivre dans les années qui viennent, en tout cas votre serviteur dans la fonction qui est la sienne à coup sûr, dans une situation qui va plutôt se dégrader en termes d'offres médicales. Parce qu'en plus on a la démographie de nos médecins et il se trouve que beaucoup d'entre eux arrivent dans un âge qui est plutôt celui d'aller vers la retraite. Vendredi, le président a ajouté que le gouvernement allait recruter jusqu'à 10 000 assistants médicaux pour permettre aux professionnels de santé de traiter les patients plutôt que d'effectuer des tâches administratives. Promettant un changement dans le fonctionnement des hôpitaux d'ici juin, Macron a également déclaré que son gouvernement prendrait des mesures pour accroître la coopération entre les différentes parties du système de santé et améliorer le contrôle des heures de travail. Il a déclaré que le fait de payer davantage ne suffisait pas à rendre la profession plus attrayante et a ajouté que son gouvernement supprimerait en grande partie le financement des hôpitaux à l'acte. On doit sortir de la tarification à l'activité dès le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale pour aller vers un nouveau financement qu'on doit rebâtir sur le base d'un travail en profondeur et d'une concertation qui repose sur une rémunération basée sur des objectifs de santé publique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour l'hôpital public, les établissements privés, les professionnels de santé dans le libéral, il faut qu'il y ait une part structurante de la rémunération qui repose sur des objectifs de santé publique qu'on négocie à l'échelle d'un territoire. Les critiques de la tarification à l'acte affirment que ce système a poussé les hôpitaux dans une spirale descendante consistant à poursuivre un volume élevé de soins lucratifs tout en réduisant les coûts et les soins dans d'autres domaines. Et voici une mise à jour maintenant sur les protestations au Brésil. Plus de 1500 personnes ont été arrêtées après que des bâtiments gouvernementaux ont été envahis et saccagés pendant le week-end. Ces bâtiments comprennent le Congrès, la Cour suprême et le Palais présidentiel dans la capitale brasilia. Ces événements surviennent une semaine après l'investiture du président Lula da Silva. Pour en savoir plus sur les protestations au Brésil, écoutons Marcos Schottges, rédacteur en chef de The Epoch Times au Brésil. Bonjour Marcos, merci de nous rejoindre. Comme nous l'avons vu, les partisans de l'ancien président brésilien Bolsonaro ont envahi les bâtiments du Congrès brésilien et cela fait écho à ce qu'il s'est passé le 6 janvier 2021 à Washington DC lorsque les partisans de Trump ont envahi le Capitole. Y a-t-il un parallèle selon vous ? Les parallèles sont nombreux. Ils n'ont pas seulement envahi les bâtiments du Congrès brésilien, ils ont pénétré la Cour suprême et le Palais présidentiel, l'équivalent de la Cour suprême à la Maison Blanche aux États-Unis. Il y a donc de nombreux parallèles à établir. Tout d'abord, beaucoup ont dit qu'Antifa et d'autres organisations de gauche pourraient avoir infiltré les manifestants pour causer du vandalisme. Et j'ai parlé directement aux sources des manifestations, aux organisateurs des manifestations dans le sud du Brésil. Ils avaient l'intention d'y aller pacifiquement, mais des personnes infiltrées ont conduit les manifestants les plus radicalisés à envahir les lieux pour commettre des actes de vandalisme. L'enquête est toujours en cours. Je ne peux pas confirmer si c'était le cas, mais c'est ce que disent les organisateurs de la manifestation concernant la violence. Maintenant, un autre parallèle. Je pense qu'il vaut la peine d'être établi. C'est qu'après le 6 janvier, la justice américaine, en particulier le Parti démocrate au Congrès, a essayé d'y associer Trump. Elle a essayé d'inculper Trump ou de l'empêcher de se présenter en 2024. Et ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est que Müller a déjà parlé de l'implication présumée de Bolsonaro. Il l'a donc blâmé pour une partie de ce qui s'est passé. Et je pense que nous allons probablement voir l'aile gauche locale essayer d'empêcher Jair Bolsonaro de se présenter à la réélection en 2026. Je pense qu'il y a là certains parallèles. Ce qui me semble plus inquiétant, c'est le fait que cet épisode pourrait être utilisé pour priver de ses droits l'ensemble de la droite brésilienne. Les modérés fuient déjà cette situation. Quels sont les défis qui attendent le président Lula da Silva ? Les défis sont énormes. Environ la moitié de la population n'a pas voté pour lui. Sa victoire au second tour le 30 octobre a été très serrée. Et une grande partie de l'opposition estime que les élections n'étaient pas légitimes. N'oublions pas que Lula avait été condamné pour corruption et blanchiment d'argent. Il a été libéré par un juge de la Cour suprême nommé par le Parti des travailleurs Edson Fackin. Le juge de la Cour suprême était un militant du Parti des travailleurs avant d'entrer à la Cour suprême. C'est l'homme qui a fait sortir Lula de prison, non pas sur le bien fondé des accusations, mais pour des raisons de procédure. Parce que le processus n'a pas été mené à bien comme il aurait dû l'être. Donc beaucoup de gens pensent que sa candidature n'était même pas légitime. Et je pense que le principal défi est de savoir comment il va faire pour que son gouvernement soit en mesure d'aller de l'avant, sans avoir à appliquer la loi de manière autoritaire, car les manifestants ne semblent pas disposés à céder. Marcos Schottges, rédacteur en chef d'Epoque Times Brésil, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir reçu, Jane. Et deux ans après le Brexit, la Grande-Bretagne a toujours près de 4000 lois européennes dans son livre de lois. Un projet de loi en cours d'examen au Parlement britannique vise à supprimer ou à réformer un grand nombre de ces règles d'ici la fin de l'année. Mais certains craignent que ce processus soit trop rapide et qu'il entraîne des problèmes de sauvegarde et des lois mal réformées. Malcom Hudson de NTD s'est entretenu avec un expert des relations entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne pour en savoir plus. L'anniversaire des deux ans du Brexit approche, mais l'objectif de reprendre le contrôle des lois n'a pas été atteint aussi immédiatement que certains partisans du Brexit le souhaiteraient. Près de 4000 textes législatifs de l'UE figurent encore dans la législation britannique. Le projet de loi sur la conservation du droit communautaire, qui fait actuellement son chemin au Parlement britannique, vise à révoquer un grand nombre de ces lois européennes. Il en supprimerait un grand nombre d'ici la fin de l'année. Mais Joel Riland, chercheur associé au think tank UK in a Changing Europe, estime qu'il y a des risques à agir trop rapidement. Nous voyons des milliers et des milliers de textes législatifs qui ont été accumulés dans le livre des lois du Royaume-Uni au fil des décennies en tant que membre de l'UE. Et vous demandez maintenant au ministère, en quelques mois, de se débarrasser ou au moins de revoir toute la législation. Vous leur demandez d'examiner, de considérer des travaux très techniques et de comprendre les avantages et les inconvénients. Ce qu'elle ajoute à l'économie britannique, quels seraient les avantages de la supprimer ou de la réformer. Et si vous voulez la réformer, vous devez concevoir une nouvelle législation. Selon lui, il faut normalement des années de travail pour un seul texte de loi. Mais maintenant, ce processus est condensé en quelques mois pour des milliers de lois en même temps. Les risques, selon Riland, sont que les règles essentielles relevant du fonctionnement des chaînes d'approvisionnement ou de la production alimentaire disparaissent, ou encore que les nouvelles règles soient mal conçues en raison d'un manque d'examen. C'est le genre de choses où si elles venaient à disparaître, vous n'avez potentiellement pas de garantie en termes de permis de construire lorsque vous construisez de nouveaux sites de construction, par exemple que vous n'avez pas à penser aux habitats protégés de la faune de la même manière comme vous le faisiez auparavant. Dans sa campagne pour la présidence, le premier ministre Richie Sunak a promis de s'affranchir des lois européennes. Il a déclaré qu'il exigerait des recommandations pour la suppression ou la réforme de chaque loi dans les 100 premiers jours de son mandat. Mais dans une récente interview accordée au Télégraphe, le ministre des Affaires George Freeman a laissé entendre que seuls les 10% de règlements les plus stupides seront supprimés cette année. Cela signifie qu'il n'y aura probablement que 400 lois sur près de 4000 lois. Selon Riland, cela reflète la politique générale de Sunak. Ce que nous pouvons dire clairement à ce sujet, c'est que cela reflète un tournant de la politique du Brexit qui s'est produit sous le gouvernement de Richie Sunak, qui a été de retarder le processus de changement de réglementation. Cette date limite de 2023 était initialement prévue pour 2026, mais elle a été avancée pendant la campagne alors que tous et Sunak essayaient de se surpasser l'un l'autre pour gagner le soutien des électeurs, en disant « Regardez à quelle vitesse je peux me débarrasser de la réglementation du Brexit. Il y a des dispositions dans le projet de loi pour prolonger la date limite jusqu'en 2026, si on le souhaite. Je pense donc que c'est le résultat logique de tout ce que Sunak a fait depuis qu'il est au gouvernement. » Il semble que tenir les promesses du Brexit ne soit pas si simple. Malcolm Hudson, NT d'actualité, Londres. Et la Grande-Bretagne et l'Union européenne ont conclu un accord sur le partage des données. Le ministre des Affaires étrangères James Clevery et le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic se sont rencontrés lundi à Londres pour trouver une solution aux dispositions post-Brexit pour l'Irlande du Nord, qui n'a plus d'exécutif de partage des pouvoirs depuis le début de l'année dernière. Cleverley a qualifié l'accord d'étape positive dans les discussions sur le protocole sur l'Irlande du Nord. Afin de préserver l'accord de paix du Vendredi Saint et d'éviter une frontière dure entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, la Grande-Bretagne a accepté de laisser l'Irlande du Nord au sein du marché unique européen après son départ du bloc. Cela a nécessité des contrôles depuis janvier 2021 sur certaines marchandises en provenance du reste du Royaume-Uni à destination de l'Irlande du Nord. La Grande-Bretagne a ensuite cherché à réécrire l'accord. L'UE cherche depuis longtemps à obtenir des données en temps réel ou semi-réel sur les marchandises en provenance de Grande-Bretagne et à destination de l'Irlande du Nord afin de déterminer s'il convient de procéder à des contrôles à l'arrivée. Et les contrôles stricts aux frontières de la Chine ont pris fin, des contrôles qui ont largement empêché ses citoyens de voyager à l'étranger pendant trois ans. Mais maintenant, les vols sont rares et certains pays imposent toujours des tests Covid négatifs obligatoires pour les voyageurs en provenance de Chine. Ce sont les premiers touristes chinois à arriver en Thaïlande par un vol direct depuis trois ans. Ils sont 200 et c'est un grand moment pour eux maintenant que le régime chinois a mis fin au contrôle strict aux frontières dues au Covid qui empêchait en grande partie ses citoyens de voyager à l'étranger depuis le début de la pandémie. La réouverture de la Chine dimanche 8 janvier a donné lieu à des scènes de l'IS dans les aéroports et lundi 9 janvier, la bourse chinoise s'est renforcée tout comme sa monnaie, le yuan. Et ce, alors que son économie connaît sa plus faible croissance de plus près d'un demi-siècle. Écoutons l'un des touristes. Nous sommes très excités de revenir en Thaïlande. Cela fait déjà trois ans que nous attendons. Avant le début du Covid, nous venions ici chaque année. Et cette fois, j'emmène ma famille pour visiter. De longues files d'attente se sont formées à Pékin alors que les gens attendent avec impatience de renouveler leur passeport. Le régime dit qu'il s'attend à ce que les gens fassent 2 milliards de voyages cette saison, mais en ces premiers jours de réouverture, ce n'est qu'un filet d'eau, pas un déluge. Pas encore. Flight Data montre que dimanche, il y avait 245 vols internationaux en provenance et à destination de la Chine. Le même jour, en 2019, il y en avait plus de 2500. Aussi, plusieurs pays restent prudents sur la manière de traiter les voyageurs chinois entrant. L'Organisation mondiale de la santé a accusé le gouvernement chinois de sous-déclarer l'épidémie de Covid en cours à l'intérieur de ses frontières, qui submergent ses hôpitaux et ses crématoriums, tandis que Pékin en minimise la gravité. De nombreux pays ont imposé des tests Covid négatifs obligatoires aux voyageurs en provenance de Chine, tout comme le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon, l'Espagne et d'autres pays. Taïwan a déclaré lundi que près de 20% des arrivées récentes en provenance de Chine avaient été testées positives. Le régime chinois a organisé des exercices militaires près de Taïwan dimanche. Les autorités taïwanaises ont bien sûr condamné ces exercices. Le ministère de la Défense de Taïwan a déclaré avoir détecté 57 avions militaires chinois et 4 navires de guerre autour de Taïwan à 6h du matin heure locale dimanche. 28 de ces avions sont entrés dans la zone d'identification de la Défense aérienne de Taïwan. Taïwan a déclaré avoir envoyé des avions, des navires et des systèmes de missiles terrestres pour surveiller les activités de la Chine. Taïwan a fermement condamné ces exercices. Une délégation de législateurs allemands en visite à Taïwan a également participé à l'exercice. Je souhaite que les alliés démocratiques internationaux pourront soutenir Taïwan pour lutter contre l'agression et l'intimidation de la Chine, protéger la paix et la stabilité internationale et pousser ensemble la Chine à la démocratisation. Nous soutenons Taïwan lorsqu'il s'agit de faire comprendre que la menace d'agression militaire venant de Pékin est inacceptable et notre visite ici est en soi un geste de soutien. La délégation allemande de législateurs est arrivée à Taïwan lundi. Leur objectif est de montrer leur soutien à la démocratie de l'île au milieu des menaces militaires de la Chine. Au cours de leur visite de quatre jours, les législateurs allemands rencontreront également la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen et le premier ministre Su Tseng-chang. Selon une déclaration de l'armée chinoise, l'objectif des exercices militaires est de contrer ce qu'elle appelle des actions provocatrices de la part de Taïwan et de forces extérieures. Pékin revendique Taïwan comme son propre territoire et menace de le contrôler par la force. Et ce bien que Taïwan ait sa propre armée, sa propre constitution et ses propres dirigeants. Le régime communiste n'a jamais régné sur l'île. Et pour terminer ce journal, faisons un tour du côté de la Corée du Sud qui célèbre une fête hivernale, le Festival annuel de la pêche sur glace. Après une pause de trois ans due à la pandémie, le Festival annuel de la pêche sur glace en Corée du Sud a fait un retour impressionnant samedi. Environ 130 000 personnes ont bravé des températures négatives pour avoir la chance d'attraper des truites sur un lac gelé. Le Festival s'est tenu dans une ville située à 120 kilomètres au nord de Séoul, la capitale. Certains participants ont creusé un petit trou dans l'épaisse glace du lac gelé pour attraper les poissons. D'autres ont choisi de sauter dans une piscine d'eau glacée pour attraper les poissons à main nue. Des policiers, des équipes médicales et des équipes d'intervention en cas de catastrophe ont été mobilisés pour assurer la sécurité des participants. Le Festival a débuté samedi et se poursuivra jusqu'au 29 janvier. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20h pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée sur NTD. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501